Vous connaissez un peu la restauration ? Oui. Oui ? Ah, la restauration. Moi j'ai démarré en apprentissage. Je faisais une semaine de cours au CFA de Vannes. Alors le CFA c'est un peu comme un jeu d'aventure, c'est-à-dire que tu démarres à 24 élèves et il ne reste en rétain. À côté de ça, je faisais trois semaines de travail en entreprise chez Gui-Gi-Fifi, près de la forêt de Boisséliande. Et bien je peux dire que la clientèle c'était un peu la comédie française. « Oyez, oyez, jeune bouffon ! D'un guenève et moi, nous désirions nous désaltérer et si possible, si possible, prends le breuvage de votre maison et dites au roi Arthur que nous avons fait longue route pour venir le voir. Est-il possible d'avoir de l'eau dans ma corne ? » Voilà. Ça m'a beaucoup inspiré. C'est comme ça que j'ai écrit mes toutes premières vannes. D'ailleurs le premier mois de restauration, je discutais avec un client. J'ai dit « Ah, je vous ferais bien une blague ? » Mais c'est un peu trop tiré par les cheveux parce qu'il était chauve. Et du coup, l'ami de mes patrons, il avait un cancer. Moi j'ai eu la même réaction de vous lorsque le lendemain matin, j'ai vu mon contrat en phase terminale. Mais je n'ai pas perdu espoir. J'ai pris le taureau par les cornes et je suis parti à Buffalo Grill. On est ici Buffalo Grill ? Ah, c'est au restaurant de Western. Et tu as un jean, une ceinture de cowboy, une chemise à carreaux rouge. C'est une chemise à carreaux rouge. On dirait qu'il va couper du bois dès le matin. Ah, vraiment ? D'ailleurs, c'est quoi pour vous l'emblème de Buffalo Grill ? L'Indien, le buffle. Elle donne toutes les réponses en fait. L'Indien, le buffle. Qui d'autre ? La viande. La viande ? Mieux que ça. Les frites. Les frites ? Mieux que ça. Vous êtes prêts ? La salade d'accueil. C'est vrai ? Mais oui ! Mais oui ! C'est exactement ça. Paris, tu n'as rien demandé, on te la pose sur la table. Il y a des gens, dès le début du repas, ils sont super stressés. Non, mais c'est vrai. Bonjour. Merci. Pardon, excusez-moi. En fait, on n'a rien à commander. Non ? Non, parce qu'en fait, on... Ah, c'est gratuit ! Ça marche à tous les coups. Et des fois, il y a des gens, ils viennent même que pour la salade d'accueil. Merci beaucoup. Non, mais c'est vrai. Ils viennent que pour ça. Que pour la salade d'accueil. Ils prennent une carave d'eau. Vous n'avez jamais vu ? Le mec, il regarde les gens, ils font « Ouais, j'ai pris une carave d'eau, une salade d'accueil. » « Ouais, je suis blindé, quoi. » « Ouais, ouais, par contre, je tenais à dire, le set de table avec les joueurs d'enfant derrière, ouais, j'ai tout fait. » Ouais, parce qu'il y a des enfants à Buffalo Hill. Ça court de partout. Un jour, j'étais avec mon plateau. Le gamin arrive. Il tape dans le plateau. Le plateau vole. Le gamin avec. Le père qui arrive. « Ouais, tu ne peux pas faire attention ! » « Bah oui, mon enfant, il y en a qui travaillent. » « Je ne parle pas à mon gamin, je parle à toi, le bûcheron. » « Bah oui, c'est ce que je... » « Quoi ? » « Et quand tu t'embrouilles avec un client et que tu portes une tenue de Coral Boy, tu n'étais pas très, très crédible, quoi. » « Ouais, je viens de tracher sur ton gamin, ouais. » « C'est l'unique qui a commencé. » « Alors, écoute-moi bien. » « Alors, écoute-moi bien. » « D'avion, tu te la ramasses ? » « Tu te la mets, je pense. » « Et ta femme, sans la lâcher, ça fait une heure qu'elle est coincée dedans. » « Ouais, je viens de me tracher dessus, ouais. » « Bon, en vrai, tu ne peux pas lui répondre ça. » « Ben non, tu es serveur avant tout, quand même. » « Oh, mon Dieu ! Oh, pauvre petit ! » « Oh, monsieur ! » « Oh, je suis désolé, pardon. » « Donnez fouet et moi, je suis vilain, pardon. » « Monsieur, est-ce que vous voulez un dessert pour nous excuser ? » « Oui, oh, et merci d'avoir choisi Buffalo Hill. » « Hi-ha ! » « C'est ça que ça donne. » « T'as l'impression que t'as tout vu. » « Mais non, c'est que le début. » « Pardon, excusez-moi, tout est bon sur la carte. » « Je reviens, je vais me renseigner, madame. » « Si, elle me renseigne avec la cuisine. » « Allô ? Allô, la cuisine ? » « Oui. » « Est-ce que tout est bon sur la carte ? » « D'accord, ça va. » « Très bien, merci. » « Excusez-moi. » « C'est bon, je me suis renseigné. » « Ils viennent de me dire que tout était dégueulasse. » « Ben oui, sauf le moelleux. » « Le moelleux est super bon. » « Avec sa petite boule de glace au-dessus du moelleux, » « Son zeste de chantilly et sa rivière de crème anglaise. » « Hum, mais on n'en a plus. » « Ah ouais, ouais, c'est ça. » « D'ailleurs, au Buffalo Grill, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, c'est aussi la viande. » « Il paraît que 85% des gens ne connaissent pas la cuisson des viandes. » « Alors, madame, je vous entends depuis tout à l'heure, je me suis dit qu'elle a envie de participer. » « Alors, madame, la cuisson des viandes du moins cuit au plus cuit. » « On est stressé. » « Rouge, saignant, bleu, Alice, peut-être... » « Non, laisse-moi, maintenant. » « Je te promets, après, je parlerai plus. » « Marie mange cru et moins très cuit. » « Non, c'est saignant. » « Non, c'est saignant. » « Non, c'est saignant. » « Vous avez vu ? » « Non, mais c'était bien. » « Non, mais c'était bien. » « Bleu. » « Le monsieur, il fait l'autre. » « Donc, bleu, saignant, à point. » « Et ? » « Très bien cuit. » « Bleu, saignant, à point. » « Bien cuit, bravo. » « En vrai, je me moque, mais vous vous débrouillez super bien. » « Il y a des gens, parfois, ils ont une imagination, mais débordante, quoi. » « Moi, un point plus. » « Attendez, oh là là, vous faites un mauvais choix, monsieur. » « Oui. » « Permettez-moi plutôt de vous mettre bien que moi. » « C'est vrai. » « C'est celui qui n'a pas le temps. » « Celui qui a envie de manger, tu vois. » « Mon normal, elle ne m'entend pas trop. » « D'accord. » « Vous faites des devinettes ? » « Ça marche ? » « À ce moment-là, je vous mets une sauce à peu près avec une garniture, pourquoi pas ? » « Oui. »